Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Yannick Thiem, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, pensez à vous abonner, partagez la vidéo et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. J'ai reçu une question à laquelle je vais répondre. C'est la question de Boris qui me demande pourquoi l'amour fait si mal. Il m'a décrit sa situation, situation difficile d'ailleurs, situation qui peut effectivement être douloureuse. Et à la fin, il me dit pourquoi cela fait si mal d'aimer. Alors, vous êtes peut-être dans la même situation que lui. Vous êtes peut-être dans une situation où vous aimez une personne. Cette personne vous attire, vous êtes intéressé par elle, vous vous sentez bien quand cette personne est présente. En tout cas, vous vous dites je l'aime. Vous ressentez cela comme ça, vous vivez cela comme ça. Vous vous dites j'aime cette personne. Et cette personne n'est pas du tout intéressée à avoir une relation beaucoup plus prolongée. Enfin, pas plus prolongée. Cette personne n'est pas intéressée à avoir ce type de relation avec vous. C'est plus juste. D'accord ? Elle vous dit on reste amis ou je ne suis pas du tout intéressé. Quelqu'un que vous voyez tous les jours, vous la fréquentez, vous fréquentez cette personne tous les jours, vous êtes dans l'entourage de cette personne tous les jours, vous connaissez des personnes que cette personne connaît. Par exemple, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de réciprocité à votre amour. Alors, vous l'aimez, mais elle ne vous aime pas. Vous l'aimez, mais il ne vous aime pas. Et du coup, le simple fait d'être dans sa proximité vous fait mal. C'est douloureux. Et vous vous dites mais est-ce qu'il ne voit pas que je suis prêt à tout faire pour lui ? Est-ce qu'elle ne voit pas que je suis prêt à tout faire pour elle ? Comment est-ce qu'elle ne peut pas voir toute l'ampleur de mon amour ? Comment est-ce qu'elle peut refuser mon amour ? Qu'est-ce que les autres pourraient lui apporter que je ne peux pas lui apporter ? Et du coup, vous avez mal. Vous vous dites mais pourquoi est-ce que ça doit faire si mal d'aimer ? Mais peut-être que vous n'êtes pas dans cette situation et que vous êtes plutôt dans la situation de cette personne qui est peut-être en couple avec quelqu'un mais qui ne reçoit pas en retour ce qu'elle aimerait recevoir. Elle a la sensation d'aimer plus que cette personne l'aime. Elle a la sensation de ne pas avoir suffisamment l'attention qu'il faut, que cette personne ne la considère pas et elle a tendance à chercher de l'affection de cette personne et cette personne ne lui donne pas toute cette affection comme elle l'aimerait. C'est peut-être pas forcément de l'affection, ça peut être autre chose, mais il y a cette frustration-là qui fait qu'elle se dit « Mais pourquoi est-ce que je dois aimer cette personne et souffrir de l'aimer si elle ne me donne pas en retour ce que j'attends d'elle ? » Et vous allez vous rendre compte dans ces exemples qu'il y a un point commun. Parce que mes amis, de mon point de vue, et ce n'est que mon point de vue, comme d'habitude, vous voyez comment cela résonne en vous, mais de mon point de vue, l'amour c'est quelque chose de fantastique. La preuve, nous le cherchons. Vous cherchez quelqu'un à aimer et qui va vous aimer. L'amour c'est beau, c'est fantastique, ça permet de vivre en harmonie, ça permet d'avancer ensemble, ça permet vraiment de partager des choses ensemble. Mais est-ce que c'est ça qui fait vraiment mal ? Ce qui fait mal dans ces situations, c'est la frustration qui est accompagnée par le fait que l'on n'a pas en retour ce que l'on attendrait d'avoir. Je répète, ce qu'il y a, ce qui fait mal en fait, c'est la frustration que l'on ressent de ne pas avoir en retour ce que l'on attendrait d'avoir parce qu'on dit aimer telle personne. Lorsque vous aimez cette personne, il y a une définition que vous vous êtes faite de ce que vous appelez amour, de ce que vous dites, éprouvez ou ressentir comme amour orienté vers cette personne. Si pour vous, aimer cette personne voudrait dire que cette personne doit en retour vous aimer, oui, vous allez être frustré de ne pas avoir cela en retour et vous allez avoir mal. Mais ce n'est pas l'amour en lui-même qui fait mal. C'est ce que vous avez mis comme définition, comme concept et comme représentation autour de la notion d'amour. Si pour vous, dans l'amour, dans le couple, il doit forcément y avoir une réciprocité telle que vous la représentez et que l'autre doit être là pour répondre à toutes vos demandes, oui, vous allez être frustré, vous allez avoir mal, mais ce n'est pas l'amour qui vous fait mal. C'est la définition que vous allez associer à cela qui vous fait mal. Donc, pour ne plus souffrir d'aimer, parce que logiquement, on ne devrait pas souffrir d'aimer, pour ne plus souffrir d'aimer, il serait important de réviser sa définition, les concepts et son vécu de l'amour. Parce que lorsque, à cause d'un manque de réciprocité, vous souffrez, cela traduit le fait que vous avez besoin d'un apport extérieur pour être plus épanoui. Vous avez besoin d'un apport extérieur d'une autre personne pour être plus heureux. Si vous commencez déjà par vous aimer tel que vous êtes, inconditionnellement, et par être dans la présence de celui qui donne de son être, de sa façon d'être, de sa bonté, de sa compréhension, de sa compassion à celui qui dit aimer sans rien attendre en retour, l'amour ne vous fera pas mal. Je ne dis pas que vous n'allez pas connaître de souffrance. Je ne dis pas que vous n'allez pas connaître de frustration. Je ne dis pas que vous n'allez pas connaître d'amertume, mais cela ne paralysera pas le reste de vos jours. Cela ne durera pas très longtemps parce que votre définition de l'amour n'est pas associée à ce moment-là à cette personne-là uniquement. Votre notion de l'amour devient un concept universel dans le cadre duquel rentre cette personne avec laquelle vous pouvez partager. L'amour fait mal parce que dans la condition, dans la situation telle que vous la décrivez, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes même dans l'exigence de quelque chose et que, ne recevant pas, vous êtes frustré. Et du coup, vous avez mal. Commencez par vous aimer inconditionnellement. Commencez par donner inconditionnellement. Pas dans le sens je donne à condition que tu me donnes autant que je te donne en retour. Pas dans le sens je donne à condition que chaque fois que je claque du doigt, tu me donnes en retour. Vous comprenez que je suis en train de vous amener sur un chemin qui vous permet d'élever le niveau de ce que vous vivez comme amour. De ce que vous vivez comme amour. Je fais attention au choix de mes mots ici pour ne pas dire de ce que vous ressentez comme amour. Parce que pour moi l'amour c'est un état dans lequel on est. C'est un état vibratoire. C'est un état d'être que l'on développe régulièrement au quotidien au fil du cheminement jusqu'à atteindre l'état de je t'aime simplement comme tu es et je te donne. Je m'aime aussi suffisamment pour ne pas exiger que ce soit toi qui sois mon dé magique de bonheur. De telle sorte que je ne t'étouffe pas avec toutes mes demandes et que je suis capable d'être malgré tout épanoui. Donc c'est un appel à élever le niveau. À quitter des conceptions que l'on a rendues si courantes de nos jours. Et élever le niveau. Élever le niveau ça veut donc dire s'élever soi-même. S'élever son propre positionnement. se reconnaître comme étant cette personne complète qui peut s'épanouir s'aimer être heureuse avant que quelqu'un d'autre puisse venir pour qu'ensemble vous puissiez aller vers un bonheur à l'unisson. L'amour ne fait pas mal. C'est toutes les ententes les exigences que l'on y associe qui une fois non comblée déclenchent une frustration qui fait mal. Voilà. Ça c'est une vidéo que je veux un peu plus élever dans le sens que l'on pourrait donner profondément aux choses. Et dans tous les cas j'espère si vous avez regardé jusqu'à la fin qu'elle vous a parlé. Si vous êtes encore là en train de me regarder c'est que vous avez vraiment compris ce que je veux dire. Et je vous souhaite vraiment de vous aimer. Je vous souhaite vraiment d'aimer simplement inconditionnellement. vous allez connaître des frustrations. Pour en arriver à cet état là on va forcément connaître des frustrations mais c'est un chemin de polissement comme le diamant qui est brut qui est taillé de façon claire de façon bien précise pour avoir une forme beaucoup plus harmonieuse par la suite. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !